Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Invité de l'Histoire. Bonjour, je suis entouré de billets de banque ce soir parce qu'on va parler d'argent, plus précisément de monnaie. Ce n'est pas exactement la même chose. On a un spécialiste qui va nous expliquer tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'une monnaie qui est utilisée dans plusieurs pays africains et qui a souvent fait débat. Mais ici, on va, non pas polémiquer, mais expliquer l'histoire du franc CFA. Comment cette monnaie a-t-elle été créée ? Quelle est sa philosophie ? Sa gouvernance ? Quels sont ses principes ? Et pourquoi, selon l'avis de notre invité, même si c'est une émission historique, au travers de ce prisme historique, il va nous expliquer pourquoi cette monnaie est une monnaie qui est contre l'Afrique, comme il le dit d'ailleurs, il le signe dans un ouvrage intitulé « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». C'est le professeur Nicolas Bouhou que j'accueille à l'instant. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci, Démaki. – Je vous en prie. Vous étiez là la semaine dernière pour parler d'autre chose en tant que personnalité qui a vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous étiez avec le docteur Gervais Boga pour parler de l'histoire de la gestion, le régime. Félix Oufouet-Boigny, c'est pour ça, peut-être, je précise que certains vont se demander si c'est la même personne. Oui, mais pour un autre sujet, dont il est d'ailleurs expert, c'est le franc CFA. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? – Oui, merci de m'y poser cette question. Le sujet est du Thaï parce que quand un pays indépendant politiquement n'a pas sa monnaie, ce pays ne peut pas se développer. C'est-à-dire que la monnaie est le point essentiel de ce qu'on appelle le triangle de souveraineté. Ces deux et ces trois points du triangle sont d'abord la monnaie, la défense nationale et ce qu'on pourrait appeler le droit positif sinon la constitution. Donc quand on attuie l'indépendance politique, le jour qui arrive, on bat sa monnaie. Pourquoi ? Parce que la monnaie, c'est l'outil essentiel qu'on utilise pour mettre en mouvement le génie de production, le génie inventé, le génie créatif qui sommeille dans le peuple. Et c'est lorsque l'on paye les forces du travail qu'elle crée la richesse. La monnaie est un outil pour donner une image. Lorsque vous achetez une nouvelle voiture, elle est toute neuve, toutes les pièces sont au grand complément. La première dépense à faire, c'est d'y mettre le carburant. Ou alors d'y mettre l'énergie, c'est une voiture électrique. Si tu veux dire, être dépouillé de sa souveraineté monétaire, c'est un blocage structurel. Et il n'existe pas sur la Terre un seul, j'ai dit bien un seul pays qui s'est développé sans sa souveraineté monétaire. – Vous allez avoir l'occasion tout au long de cette émission d'approfondir justement ce sujet-là. Mais parlons très rapidement de vous, pour que ceux qui ne connaissent pas encore vos travaux sachent à peu près qui vous êtes. Vous êtes enseignant. – Oui. – Vous enseignez en ce moment ? – À l'université de Versailles, après avoir bien sûr enseigné en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, à l'Institut national polytechnique de Yamsukro. Et pour d'autres raisons, des contraintes et tout ça, j'ai été obligé de faire un pas en arrière. Comme on dit, il faut retirer pour mieux sauter. Donc je continue toujours le combat contre le sous-développement africain. Et le premier point d'angle, c'est la monnaie. – D'accord, vous êtes enseignant et puis vous êtes essayiste également. Vous avez écrit ce livre-là et d'autres peut-être encore. – Oui, les causes structurelles de la faim en Afrique, les causes structurelles endogènes de la faim en Afrique. – C'était votre sujet de thèse aussi ? – Voilà, c'était mon sujet de doctorat. Et après, ça a fait l'objet d'une publication. – Et puis vous, vous êtes un conférencier très, très actif. Parce que même quand on parcourt la toile, on invite les téléspectateurs à aller regarder. Vous donnez des conférences à travers le monde sur la question du franc CFA qui vous passionne. On va mettre une petite virgule, une petite respiration comme on a l'habitude de le faire ici. Je ne vais pas commenter longuement, ce n'est pas la peine, puisque nous avons la ressource pour nous expliquer l'histoire du franc CFA. On va y aller doucement. Ce ne sera pas technique, ce sera quelque chose de bien précis, bien balisé. Tingle s'il vous plaît. – On va donc parler de cette fameuse monnaie, le franc CFA, qui est né le 26 décembre 1945, après une tentative en 1939 déjà. Mais l'histoire a peut-être changé les choses à ce moment-là. Puis le franc CFA est né, est utilisé dans la plupart des pays qui étaient sous colonisation française. L'histoire de cette monnaie, c'est celle qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire comment elle a été créée, pourquoi elle a été créée, par qui elle a été créée, et quels sont ses mécanismes, quel est son fonctionnement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on se souvienne par exemple qu'en 1994, on a subi une dévaluation, alors même que les questions monétaires, notamment les questions de dévaluation, sont des questions hautement souveraines. Et qu'en 2000, à l'occasion du passage en Europe à la nouvelle monnaie européenne, l'euro, le franc CFA a été arrimé non plus au franc français, mais désormais à l'euro, à travers un mécanisme un peu complexe qui passe toujours par la Banque de France. C'est cela qu'on va comprendre avec vous aujourd'hui. Alors c'est quoi l'intérêt ? C'est parce que quand on parle d'histoire, on a parlé souvent d'événements, on a parfois parlé de personnages, il faut parler aussi de ces questions qui nous concernent au quotidien et qui expliquent pour partie le fonctionnement de l'Afrique aujourd'hui, pourquoi l'Afrique, d'un point de vue économique aujourd'hui, est dans telle ou telle situation. Peut-être aura-t-on un angle de compréhension de cette question par ce biais-là. Je vous redis bonsoir, professeur Nicolas Agbouhou. D'ailleurs, je vous salue d'être resté des nôtres deux semaines d'affilée. Malgré vos grandes occupations, on va commencer tranquillement par le commencement. Quand naît cette monnaie et pourquoi elle naît à ce moment-là ? D'abord, de façon synthétique, il faut tout simplement rappeler que le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé franc CFA, est une invention du général de Gaulle le 25 décembre 1945, conformément à l'article 3 du décret 4501-36. Et le général de Gaulle a été inspiré par ce que nous appelons le nazisme monétaire. C'est-à-dire, quand la France a été occupée, les Allemands n'ont pas que fait verser des sangs, mais ils ont appliqué ce qu'on appelle le nazisme monétaire. C'est-à-dire que quand les Allemands occupent un pays, eh bien, première chose, ils prennent la monnaie, ils la dévaluent pour que eux, les Allemands, puissent avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Deuxièmement, ils remplacent la monnaie locale par une autre monnaie qu'eux-mêmes, ils inventent. Et après, troisièmement, ils créent, et c'est le cas de la France, on va mettre l'accent sur la France, ils obligent la France, par exemple, à exporter vers l'Allemagne des produits, des biens dont ils ont besoin. Et comme l'État français est vassalisé, eh bien, l'État français s'est soumis, contraint les Français à produire, exemple, des pommes de terre, etc. Et l'État allemand lui dit, nous reconnaissons le devoir de l'argent. Seulement, pour vous payer, eh bien, on ouvre chez nous, à Berlin, un compte spécial, et ce compte-là, on met un signe plus. Exemple, si vous avez exporté vers l'Allemagne pour 100 millions, eh bien, on met dans ce compte que nous, les Allemands, nous ouvrons à Berlin pour vous, plus de 100 millions. Seulement, cet argent, pour être utilisé par la France, il faut deux conditions. Première condition, il faut que les Français importent de l'Allemagne des produits. Deuxième condition et la plus importante, il faut l'autorisation préalable de Hitler. Chose que Hitler n'a jamais faite. Au final, les Français, l'État français vassalisé, paie de sa propre poche les producteurs français et on exporte les biens vers l'Allemagne. Et il y a un compte qui est ouvert, qui est crédité, qui est toujours rempli. Mais jamais, mais jamais, En fait, c'est un compte d'opération qui est crédité par rapport aux exportations. Et c'est ça qui va devenir pour nous... Mais cet argent n'est jamais dans l'économie réelle, en termes de liquidités qui circulent. Non, c'est-à-dire que c'est un système savamment élaboré par l'Allemagne nazie, pour simplement piller les pays qui sont mis sous la domination, dont la France. Et c'est comme ça, la France, à peine libérée en 1945, avec le concours des Africains, qui ont donné leur sang, Eh bien, le général Décolé a appliqué le même système aux Africains depuis 1945 jusqu'à ce jour où nous parlons. Et si vous nous donnez l'occasion, nous allons expliquer comment ça fonctionne. – Vous avez l'occasion, justement, arrivons à ce système. Il faut peut-être expliquer historiquement quelle était la relation de la France en 1945-46 avec les pays africains, qui étaient donc des pays... – Colonisés. – Colonisés. – Et qui appartenaient à l'Empire français à l'époque. Donc, ils n'avaient pas de décision de souveraineté sur leurs propres États. – Voilà. – Très bien. Donc, la décision, elle est prise, ils sont soumis, d'autant que ces États n'existaient pas encore par eux-mêmes. C'est le mouvement indépendantiste qui est à peine en train de naître dans ces États-là. Donc, au moins, pendant 15 ans, jusqu'en 1960, les indépendances, ils vont subir quelque chose dont ils ne comprennent même probablement pas encore les ressorts. – Oui. Et c'est en cela, les gens qui ont conduit les pays africains à l'indépendance politique sont excusables. Mais ce que nous ne pouvons plus accepter, c'est qu'après 53 ans d'indépendance politique, malgré la formation des grands économistes, des cerveaux, on puisse se complaire dans cette suggestion monétaire. Et pour que les Africains qui utilisent cette monnaie coloniale puissent un jour se révolter, il est indispensable de leur expliquer les mécanismes qui prévalent aujourd'hui. – Allons-y, venons-en à ces fameux mécanismes. – Voilà. – Qui, de votre point de vue, et du point de vue des faits, quand on gratte un peu, démontrent à suffisance que cette monnaie n'est pas une monnaie souveraine. – D'abord, il y a les institutions, allez-y. – Voilà. D'abord, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent qu'il y a, disons, la zone France-EFA fonctionne avec, un, des institutions, deux, avec quatre principes. Au niveau des institutions, nous avons ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État, qui est l'organe suprême, où les chefs d'État décident à l'unanimité. Tout ce que je suis en train de dire, c'est sur papier. Deuxièmement, il y a le conseil des ministres qui a le pouvoir de décider ce qu'on appelle la politique monétaire, la politique des crédits, mais mieux, qui a même le pouvoir d'évaluer ou de réévaluer le France-EFA. Troisièmement, il y a les trois banques centrales qui sont la BCC, c'est-à-dire la Banque Centrale des Comores, la BCAO, non, la BCAO, c'est-à-dire la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et enfin, la BA, la Banque des États de l'Afrique centrale. Ces trois banques, alors, il faut tout de suite souligner que la monnaie relève de la compétence exclusive du peuple. – La Constitution, vous voulez dire. – C'est-à-dire que c'est le peuple, c'est le pouvoir du peuple. Donc, lorsqu'un pays utilise une monnaie, ça suppose que ce peuple-là a un pouvoir d'action. – On se souvient qu'il y a eu un référendum sur l'euro ici, par exemple. – Voilà. Or, ici, quand les pays sont devenus indépendants, on leur a imposé le franc des colonies françaises d'Afrique en changeant le nom, le franc de la communauté financière, etc. Mais les institutions et les quatre principes de l'époque coloniale restent intactes. – Jusqu'ici, les institutions que vous avez énumérées, rien d'extraordinaire. Dans tous les pays, je vous imagine, c'est à peu près le même schéma. Une conférence des chefs d'État, un conseil des ministres, trois banques centrales. C'est peut-être au niveau du fonctionnement de ces institutions et notamment des banques centrales qu'on découvre ce qu'il se passe réellement. – Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, les décisions prises par les chefs d'État sont des décisions le plus souvent imposées, qui leur sont imposées par la France. prenons un exemple concret. Lorsqu'il a fallu exclure la Côte d'Ivoire de Gbagbo de la BCAO lors des venues de Paris, et ils se sont exécutés, les chefs d'État. Ça, c'est un élément très important, on reviendra dessus. Ensuite, quand il a fallu dévaluer le franc CFA, comme nous dit M. le Premier ministre Édouard Balladur, il dit que l'initiative de la dévaluation, autrement, la décision de dévaluer le franc CFA est venue de Paris. Pour une raison simple que tout le monde doit comprendre, parce que, contrairement à ce que les Africains croient, le franc CFA est une propriété à part entière, c'est-à-dire 100% de la France. – Pourquoi ? – Parce que c'est la France qui l'a inventée. Tout simplement, dans son intérêt, n'oublions pas que c'était à l'époque coloniale, par et pour les intérêts de Coulomb. Donc, la survie du franc CFA ne fait que perpétuer la sauvegarde des intérêts français. – La France peut l'avoir inventée et les Africains se l'approprier. Ce n'est pas le cas. – Ce n'est pas malheureusement le cas et on reviendra dessus. Prenons le cas des trois banques centrales. – Point très important. – Très important. – Là, je vous laisse le temps d'expliquer. – Voilà. – Pour mémoire, rappelons avec force que la banque centrale, c'est la mère de toutes les banques commerciales où le citoyen l'endat, vous et moi, a son compte. Donc, c'est la banque centrale qui est toujours et toujours, sauf des cas sur lesquels nous reviendrons, un établissement public qui appartient donc à un État ou à un groupe d'État. bien. Donc, c'est à travers la banque centrale que se décide la politique du… – La politique monétaire. – La politique même du développement. – Entre les taux d'intérêt et tout le reste. – Voilà. Dans ce cas précis, chaque banque centrale, c'est-à-dire la BCC, Banque centrale des Comores, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique et la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, chaque banque centrale donc, dit à ce qu'on appelle un conseil d'administration. – Comme son nom l'indique. – Voilà. – Qui administre la banque. – Qui gère donc la banque. Oh, dans ce cas précis, dans ces trois banques centrales, autrement dit, dans le conseil d'administration de ces trois banques centrales, il y a des Français. Actuellement, où nous parlons ? Donnons donc la composition de ce conseil d'administration. À la BCC, il y a huit administrateurs, dont quatre Français. À la BCAO, il y a 16 administrateurs africains et deux Français. Et à la BEAC, il y a 13 administrateurs, dont trois Français. Bien. On peut toujours se poser la question, mais le nombre de Français est minime. D'abord, une telle réflexion ne va pas dans le bon sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Français, par exemple, au conseil d'administration de la Banque centrale du Ghana. mais la France, elle est présente dans le conseil d'administration tout simplement parce qu'elle gère sa monnaie. Mais il faut surtout retenir que ces trois Français, non, ces Français, ont ce qu'on appelle le droit de veto. On n'écrit plus le mot veto, mais il y a une manière de faire. Prenons un exemple. Il est dit que lorsque le conseil d'administration de la Banque centrale des Comores s'est réuni, il faut au minimum six administrateurs. Sur les huit ? Sur les huit. Mais mieux, pour prendre les décisions, pour les valider, il faut que ces décisions soient prises au minimum par cinq administrateurs. Or, je vous ai dit, il y a quatre Comoriens et quatre Français. Si tu veux dire que si la décision n'intéresse pas la France, eh bien, même une politique de chaise vide, ça suffit pour bloquer le système pour tout le pays. – Ça, c'est pour la BCC ? – Au niveau de la BCC. Au niveau de la BCAO, c'est le principe de l'unanimité. C'est-à-dire, il faut que non seulement les 16 administrateurs africains soient d'accord, mais il faut que les deux Français aussi soient d'accord. C'est le principe de l'unanimité. C'est la même chose qu'on observe à la BIAC. Donc, on comprend bien que, comme gérer ses prévois, la France a trouvé indispensable de rendre moins visible sa présence au conseil d'administration en diminuant simplement le nombre de ses représentants. Sinon, ça, c'est la réforme après 1973. – Les partisans du franc CFA, ce qu'il y en a, vous répondront, la France protège à travers son franc, à travers sa monnaie à elle, les économies du franc CFA, les économies de la zone franc, et donc, elle a intérêt, et il est normal, il est de son droit, qu'elle ait un droit de regard, finalement, sur sa gestion. – Non, c'est-à-dire que, là où nous pouvons être d'accord, la France étant propriétaire, et j'insiste dessus, du franc CFA, qui est au service de ses intérêts, a un intérêt objectif à être dans ce système. Il appartient aux Africains et à eux seuls de dire, nous ne voulons plus de ce franc CFA. Et ça, on a des résultats concrets. Quand on regarde les pays du Maghreb, à savoir le Maroc, la Tunisie, le Maroc a quitté la zone franc CFA en 1957, suivie en 1958 par la Tunisie et en 1963 par l'Algérie. Quels sont les résultats ? – Ah, justement, on va y arriver. – On reviendra dessus, mais presque tous ces pays-là se portent nettement mieux, non seulement par rapport à l'époque l'année, mais au regard des pays de la zone franc CFA actuelle, c'est comme des pays développés. Donc, on reviendra dessus. – À l'appui de votre thèse, il y a 1994, la dévaluation du franc CFA à l'initiative de la France, comme vous le disiez tantôt, par la voix du Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. Qu'est-ce qui, à cette époque-là, dans l'intérêt de la France, puisque manifestement c'était le sien, puisqu'elle a pris la décision, qu'est-ce qui, à cette époque-là, l'avait motivée ? Quelles étaient les raisons de cette décision ? Et quelles ont été, pour nous, à qui ça a pu échapper, et qui ne sommes pas experts, les conséquences sur les économies de la zone franc CFA ? – Bon, je crois que là, nous pouvons gagner du temps. Parce que, lorsque la dévaluation a plusieurs causes, la dévaluation de n'importe quelle monnaie a plusieurs causes, mais parmi les différentes causes qui ont justifié la dévaluation, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle le déficit de la balance des paiements de ces pays, de la zone franc CFA. Et une des causes, c'était arriver à faire cet ajustement du monétaire. Mais là où, on n'est pas d'accord, c'est que, cette décision, elle est prise, non pas par les Africains, mais par l'ancien colonisateur. Parce qu'une dévaluation se prépare et dans l'intérêt du pays. C'est qui n'est pas le cas. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on peut gagner du temps pour expliquer, car cette occasion n'est pas souvent donnée, aux Africains, les quatre principes qui viennent soutenir l'assujettissement institutionnel des pays africains, utilisateurs. – Quels sont ces quatre principes ? – Donc, ces quatre principes, nous avons un, ce qu'on appelle le principe de la centralisation des changes, qui, en d'autres termes, on les appelle compte d'opération. Deuxième principe, c'est le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et le franc français hier et aujourd'hui avec l'Hero. Troisième principe, c'est le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en franc français et aujourd'hui en Hero. et enfin, le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. – On va y aller un à un. – Voilà. – Commencez par nous expliquer, puisque apparemment ces principes ont une importance centrale dans cette affaire, vous allez les expliquer chacun et nous dire en quoi ils sont importants pour chacun. – Très bien. – La centralisation d'échange au niveau des comptes d'opération. – La centralisation d'échange qu'on appelle aussi les comptes d'opération. D'entre eux, je vous avais parlé du nazisme monétaire. En fait, c'est tout simplement une photocopie du nazisme monétaire dans la mesure où les Allemands qui ouvraient les comptes des pays soumis à elle, à Berlin, quand la France a été libérée, c'est la même chose. Elle a dit aux Africains d'ouvrir aux trésors publics des comptes. – Aux États africains. – Voilà. C'est ce qu'on appelle donc les comptes d'opération. Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire, avant 1973, donc depuis 1945 jusqu'en 1973, les Africains déposaient dans ces comptes d'opération 100% de leurs recettes d'exportation ici à Paris. C'est-à-dire, si les Africains ont par exemple fait une recette d'exportation de 3 000 milliards ou bien de 100 000 milliards de dollars, eh bien, ils déposent l'intégralité de ces 100 000 milliards de dollars au trésor public français. – Et à quoi servent ces comptes d'opération ? – Très bien. – Donc, ces comptes d'opération, c'est-à-dire que c'est une technique mise en place par la France pour justement enganger, s'approprier des faits, les dévises. On appelle dévises les monnaies étrangères. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, en France, que vous utilisez l'héros, toutes les autres monnaies du monde sont des dévises. La même chose, ceux qui utilisent le franc CFA et qui vendent à l'extérieur pour obtenir la monnaie des autres, eh bien, la monnaie des autres, ce sont des dévises. Et c'est ce que la France prend. Un, on va voir ce qu'elle-même, il y a les Français même qui le disent et nous les citons dans les livres, c'est qu'ils font de l'argent des Africains. Donc, comme c'est le nazisme monétaire, première conséquence, c'est que, comme nous dit Jean Boisson-Nathier, qui est membre du comité, qui était membre du comité monétaire de la Banque de France, il dit que, justement, ça permet à la France de s'approvisionner gratuitement, sans dépousser des dévises en matière première en provenance de l'Afrique, de la zone française. Exactement comme faisaient les nazis. C'est-à-dire, les nazis avaient besoin de telle matière, de tel produit. Allez. Expliquez sur ce point-là. C'est-à-dire que l'argent qui est destiné aux États, l'argent de leurs importations, de leurs exportations, est gardé dans un compte, en quelque sorte, au Trésor public français. Et quel est le mécanisme qui fait qu'ensuite, les Français se payent, en quelque sorte, en matière première ? Bien. Voilà ce que dit la France. Vous, les Africains, exportez vers nous des matières premières dont nous avons besoin. Et quand les Africains exportent ces matières premières vers la France, au lieu de les payer en puisant dans sa caisse des dévises, elle prend son stylo, elle met un signe plus. C'est ce qu'on appelle créditer un compte. Exactement comme ce que faisaient les Allemands. Et ça, c'est le système. Bien. Deuxièmement, à travers le système de déposer, c'est quand même le dépôt des dévises en France, comme vous le voyez, c'est un accaparément par la France des dévises africaines. Parce que c'est en utilisant la monnaie des eaux qu'on appelle les dévises qu'on peut importer des autres pays les produits dont on a besoin. Or là, il y a eu une confiscation, il y a un accaparément des dévises africaines. Maintenant, pour que les uns et les autres puissent bien comprendre, c'est à partir de 1973, je reviendrai toujours sur les conséquences, à partir de 1973, que la France, dans sa gentillesse, a dit, mes amis les Africains, ne déposez plus 100%, déposez simplement 65%. c'est-à-dire, si vous faites une recette, par exemple, de 100 milliards, eh bien, vous déposez 65 milliards ici en France. Et les 35 milliards, c'est pour vous. Et c'est seulement le 20 septembre 2005 que la France, toujours du bonheur, gentil, a dit désormais, ici et maintenant, où je vous parle, la France existe 50%. Mais, chose est curieuse, comme nous l'a dit tout récemment, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances, avant d'être DG de l'UFMI, dit que quand bien même la France demande 50%, il y a des pays de la BEAC, Banque des États de l'Afrique, qui vont même jusqu'à donner 90%. Bon, vous comprendrez pourquoi, on reviendra dessus. Donc, ce que nous sommes en train de dire, avec l'approvisionnement gratuit, la France passe donc des accords et c'est sur ça, elle va dire les accords de coopération militaire, pour dire que c'est avec ces matières premières que nous nous protégeons. Deuxièmement, vous avez vu, après, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Yaoundé 1 en 1963, renouvelés en 1969 qu'on appelle les accords de Yaoundé 2, qui par la suite sont devenus les accords de l'OMÉ 1, l'OMÉ 2, l'OMÉ 3, l'OMÉ 4. – Les fameux ACP qui sont devenus APE maintenant. – Voilà, et par la suite, les accords de Cotonou et tout récemment, ce qu'on appelle les APE, c'est-à-dire accords de partenariat économique. Quel est le dénominateur commun ? On exige, la France exige que les Africains exportent les matières premières non transformées vers elles, parce que c'est un approvisionnement de matières premières garanties. – Bien, ensuite, que font donc les Français avec les dévices des Africains ? Quand nous lisons les rapports, soit des aviers La Fournière ou bien des jeunes aînés, ils nous disent qu'il y a multiples usages et parmi les usages, il y a, ils utilisent, la France utilise les dévices africaines pour, par exemple, combler son déficit budgétaire ou alors pour payer le déficit de sa balance paiement et plus loin, pour payer une partie de sa dette extérieure. Tout ça, ceux qui vont lire dans le bouquin, nous les citons parce que nous voulons éviter les polémiques inutiles. Il s'agit des faits rapportés. Ensuite, il souligne, vous pouvez vous mettre à la place de la France quand on vous confie de l'argent. Vous n'allez pas quand même garder ces milliards sous le paillasson. la moindre chose c'est de mettre ça dans une banque qui va vous donner des intérêts. Et quand ces intérêts sont rapportés par les capitaux des Africains, eh bien c'est la France qui s'en approprie. Et là, on peut citer, par exemple, feu, bongo, etc. parce que ce sont des faits. Ensuite… – Continuons sur les quatre… – Les inconvénients aussi. – Les quatre principes. – Oui, nous sommes toujours sur le premier principe. – Justement, comme il en reste trois, on les explique rapidement et comme ça, vous aurez la latitude ensuite d'expliquer. – Oui, c'est-à-dire que dans un souci pédagogique, je pense que quand on a un principe, on fait sortir les gros inconvénients et après on passe à un autre principe. Comme ça, ceux qui nous suivent, ils voient bien comment le français va, parce qu'après on va proposer des solutions. – Ah oui, justement, parce que le public va se demander. ici, par exemple, un des inconvénients majeurs des comptes d'opération, la France va utiliser les capitaux des Africains pour aller endetter les Africains. Je m'explique. Imaginons, il y a 12 000 milliards détenus par la France pour les Africains. Elle place à des taux d'intérêt rémunérateur. Et on va prendre même 1% des 12 000 milliards. Ça fait 120 milliards. 120 milliards d'intérêts que la France récorde et sur les 120 milliards, elle va prendre peut-être 20 milliards, tabourbata, en mettant tous les journaux pour dire je m'avais aidé nos amis les Africains. C'est-à-dire prête l'argent à 4%, 5%, à des taux concessionnaires. Et les Africains sont les seuls au monde à donner des armes puissantes à l'ancien escravagiste pour se rendre esclave financièrement. Et un autre inconvénient, le remplissage prioritaire des comptes d'opération. Quand on prend par exemple un exemple de la BEAC en 2007, sur 6 000 milliards, eh bien, on prend 4 000 milliards et on met dans les comptes d'opération et on injecte dans l'économie 2 000 milliards parce que remplir les comptes d'opération est une priorité sur le développement des Africains. Un autre exemple, nous allons dire que les comptes d'opération sont une tragédie humaine. Pourquoi ? Lorsque nous citons les chiffres officiels avancés par l'ancien gouverneur en la personne de Konan Bani, le gouverneur, il disait qu'il y avait 10 000 milliards. Mais lorsque il y a 10 000 milliards stockés ici, dans la réalité, c'est plus que ça, mais je cite, parce que je dis tout ce que nous disons, on peut vérifier. Quand il y a 10 000 milliards stockés ici, et sachant que le paysan africain, moyen, dans cette zone, gagne en moyenne par an, 100 000 francs CFA, eh bien, 10 000 milliards par an, vous trouvez 100 millions d'Africains, de paysans littéralement privés de leurs revenus. Or, quelqu'un qui est privé de ses revenus du 1er janvier jusqu'au 30 décembre, on le tue. Donc, il s'agit là d'une tragédie humaine. Professeur, ça passe très vite, nos 52 minutes. Vous avez ce souci de la pédagogie, d'ailleurs, qu'on apprécie beaucoup dans notre émission, sauf que si vous voulez expliquer chaque point dans le détail, on ne pourra pas la finir en ayant expliqué de façon globale l'ensemble de ce que nous avons préparé. Ensuite, très rapidement, vous pouvez nous expliquer le principe de la parité, de la libre convertibilité, et je précise quand même au passage qu'il y a quelque chose de curieux, de curieuse que vous allez nous expliquer, c'est que, par exemple, le franc CFA utilisé dans la BCAO ne fonctionne pas dans l'espace BA. Et pourquoi ? – Voilà, c'est-à-dire que là, vous m'amenez à expliquer ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité. Seulement, il y a un élément, je vais sauter les oeufs et là, mais un élément très important que les Africains d'aujourd'hui doivent connaître, c'est que il y a mise au pas des dirigeants africains d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'il suffit que Paris décide et puis, celui qui n'intéresse pas Paris, on l'enlève. Et c'est ce qu'on a vu pendant la Côte d'Ivoire. L'ordre a été donné, toutes les banques commerciales ont été fermées et des gens ont commencé à mourir. Quel était le problème ? Si vous êtes un chef d'entreprise que vous ne pouvez pas accéder à la banque, vous êtes un ménage, vous ne pouvez pas accéder, mais c'est le chaos, le blotus. Bref, maintenant... – Je vais vous poser une question que les gens peuvent se poser. Le franc CFA n'a aucun point positif ? – Non, non, parce que, comme je le dis, ce que je suis en train d'expliquer, les gens, il faut qu'ils voient. Donc, comme vous avez posé le problème sur le principe de la libre convertibilité et, comme vous l'avez bien souligné, ça veut dire quoi ? La France a fait comprendre aux Africains qu'elle donne une garantie illimitée de conversion des Français faillir en France français et aujourd'hui en Néros. Objectivement, c'est une illusion. Pourquoi ? Pourquoi ? D'abord, il faut savoir que la libre convertibilité dont on parle, ça veut dire c'est-ci. Lorsque je prends le dollar américain, quel que soit le pays dans lequel je vais dans le monde, je peux demander la monnaie locale. Voici le dollar, donnez-moi la monnaie locale. Je prends l'héros, quelque chose. Ce n'est pas le cas. Le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Ça, il faut que les gens le sachent. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, quand je dis que c'est une illusion, ça voudrait dire que c'est-ci. Imaginons un seul instant que les Africains apportent à la France 656 000 milliards de francs CFA. Il faut nous convertir ça en héros. L'équivalent, c'est 1 000 milliards d'héros. Objectivement, la France ne peut pas pour une raison simple. L'héros ne se produit pas, ne se fabrique pas en France, mais à Francfort, c'est-à-dire en Allemagne. Un autre élément, c'est que la France ne prend aucun risque parce que c'est elle et elle seule qui définit la quantité de monnaie en circulation dans les pays développés. Et pour que les gens puissent bien comprendre, le franc CFA ne se fabrique pas sur le sol africain, mais ici, à Chamalières, en France, près de Clermont-Ferrand. Donc, un autre inconvénient, après avoir souligné que le franc CFA n'est pas convertible, il y a deux zones. La zone monétaire de la BCAO, la zone monétaire de l'Afrique centrale, la BIAC, mais, contrairement à ce que les uns, les autres peuvent croire, quand un Camerounais prend des francs CFA dans sa poche et va, par exemple, en Côte d'Ivoire, il ne peut pas les utiliser. Et pourquoi ? Donc, justement, il y a, c'est-à-dire que c'est une technique mise en place par la France. – Pour éviter les échanges. – Pour d'abord paralyser, croisonner commercialement les deux zones, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et les deux sont rivés à la France. Ceci permet à la France non seulement de contrôler la quantité de monnaie, en CFA, mais mieux, faire en sorte que tous ces pays ne se développent pas. ensuite, la convertibilité, il y en a qui disent que, comme c'est le français, ça va apporter les idios, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Ce n'est pas vrai. Parce que le premier pays apporteur des investissements directs étrangers au Maghreb, c'est la France. Donc, tout ça, ensuite, un élément très important, la France, à travers le principe de la libre convertibilité, fait ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause, je m'explique. Lorsque les pays africains de la zone France CFA reçoivent des dons qui sont en dévise ou bien qui ont vendu et qui reçoivent toujours des dévises ou qui ont fait des emprunts, etc., tous ces dévises, donc ces monnaies étrangères, doivent être converties en monnaie locale, c'est-à-dire en France CFA. Mais qui a le monopole de conversion ? C'est la France. Donc, du coup, la France s'enrichit sans faire un seul effort. De toute façon, le diagnostic que vous faites, il y a une démonstration depuis le début de cette émission, comme il nous reste juste un peu plus de 10 minutes, ça passe très vite. Ah oui, non mais bien sûr, parce que là, vous êtes en cours magistral, professeur. Il nous reste un petit peu plus de 10 minutes à peine d'émission après le diagnostic. Comme on dit souvent chez nous, dans les maquis, comme on dit à Abidjan, maintenant, il a critiqué la monnaie française, il propose quoi ? Très bien. Comment peut-on en sortir ? Voilà. Et pour aller vers quoi ? Est-ce qu'il y a des exemples qui existent ? Très bien. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des solutions. Et parmi les solutions, il faut créer la monnaie africaine. Créer la monnaie africaine pour 54 pays, ça paraît difficile. Mais nous disons, toute tentative de rapprochement des Africains est toujours salutaire. donc voilà 15 pays d'Afrique francophone qui sont unis autour d'une monnaie coloniale, une monnaie étrange et étrangère. Donc, il faut simplement enlever le franc CFA et mettre en lieu place une monnaie typiquement africaine. Question essentielle, comment y parvenir ? Oui. Autrement dit, comment on… Ce sont des décisions politiques aussi. Voilà. Donc, voilà comment ça s'est fait. Premièrement, il faut… Donc, comment créer la monnaie unique africaine ? Même si c'est un début. Premièrement, chaque pays, autrement, chaque gouvernement prend une décision qui est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. Deuxièmement, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale, représentant du peuple qui approuve. Quand ce projet de loi est adopté, alors on passe à la phase suivante parce que ça, c'est la partie la plus difficile, c'est la partie politique. Tout le reste, c'est plus facile parce que, que ce soit le nom de la monnaie, le régime de change flottant qu'on peut décider, les critères de convergence, on n'a pas le temps de les définir, la fixation définitive et irréversible du taux d'échange entre la monnaie unique et la monnaie nationale qui vont disparaître. Pour que ce ne soit pas théorique, est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous citer de pays qui ont fait cette démarche-là et comment ont-ils procédé ces pays-là ? Bon, ce n'est pas la peine d'aller loin. Prenons simplement l'Union européenne devant nous. Ou bien vous parlez du Maroc et de la Tunisie tout à l'heure ou du Ghana. Oui, mais eux, ils ont simplement rejeté, puis ils ont fabriqué leur monnaie, c'est tout. C'est une décision politique parce que nous insistons. Donc là, les uns et les autres posent souvent, parce que malheureusement, on n'a pas assez de temps, oui, si on fait notre monnaie, tu vas garantir notre monnaie. D'abord, j'ai souligné que la France ne garantit rien du tout. Mais nous, si nous fabriquons notre monnaie, nous avons les moyens puissants pour que la monnaie africaine soit garantie par ce que j'appelle la valeur synthétique des matières premières stratégiques, l'or, le diamant, le cacao, etc. Que ce soit l'euro, le dollar repose sur du vent. Parce que c'est l'État et l'État seul qui est le garant de la monnaie. Ensuite, maintenant, puisque nous n'avons pas assez de temps pour aller plus loin, nous pouvons demander, parce que ça tiendrait les Africains, quels sont les avantages concrets à retirer de cette monnaie typiquement africaine ? Eh bien, maîtriser sa monnaie, c'est-à-dire maîtriser sa banque centrale. Quand vous maîtrisez la banque centrale, vous maîtrisez toutes les banques commerciales. Et quand vous maîtrisez toutes les banques commerciales et tous les circuits financiers, en ce moment-là, vous pouvez donner des crédits, des crédits bancaires à des entrepreneurs, à des ménagers. Et c'est comme ça que nous pouvons faire. maintenant, si on accorde des crédits, alors on peut satisfaire ce que j'appelle les besoins essentiels des Africains, à savoir la nourriture, l'eau potable, les vêtements, l'habitat, l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie solaire, est-ce que vous êtes consulté parfois même de façon discrète par des gens qui n'osent pas se montrer sur ce terrain-là ? Est-ce que vous êtes consulté pour apporter des solutions dans certains pays ? – Bon, disons que ce genre de débats et de combats se met toujours dans la plus grande discrétion, j'imagine. – C'est de certaines personnalités, mais compte tenu de l'information que nous voulons passer, nous allons dire aux Africains que l'acquisition de la souveraineté monétaire, c'est la première solution. La deuxième solution, parce qu'on peut répliquer en disant, mais il y a des pays qui ont leur monnaie, comme les Aïe, etc., et qui ne sont pas développés. Eh bien, nous disons, la deuxième solution, c'est la transformation locale de toutes les matières premières, agricoles, minières, minéraux et énergétiques en des produits finis. Lorsqu'on fait ça, à ce moment-là, il y a une richesse qui est créée qu'on appelle, en termes techniques, la valeur ajoutée. Et c'est ça qui terrasse la misère, la pauvreté. Or, ces pays-là, qui ont leur souveraineté monétaire, malheureusement, ne font pas l'industrialisation. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans les faits ? Comment se porte la zone franc-CFA par rapport à l'autre partie de l'Afrique qui n'utilise pas le franc-CFA ? Bien, la comparaison, elle mérite d'être faite, mais il faut aller en profondeur. Prenons le cas du Ghana. Depuis la crise en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont pris l'exil vers le Ghana, aujourd'hui, qui hier étaient au pouvoir, ils artistes que le Ghana est un pays en chantier. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans la zone franc-CFA, ils s'en vont au Maghreb. Pourtant, c'est le même continent. Donc, vous voyez bien, il y a des gens qui disent, voilà, nous avons une monnaie forte, etc. Mais tout ça, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi ? Prenons des exemples concrets que tout le monde peut vérifier. Aujourd'hui, avec l'Internet, ça va très vite. Ils peuvent vérifier ce que nous disons. Un Français, non, un héros, pour avoir un héros, on donne en arrondissant 656 francs CFA. Point. Pour avoir le même héros, la Corée du Sud, qui était derrière le Cameroun, tous ces pays du Maghreb, aujourd'hui, donne 1 500 won, qui est la monnaie de la Corée du Sud. Mais, on connaît, le PIB par habitant est de 32 000 dollars. Ça, c'est un. Deuxième exemple. – Supérieur à à peu près tous les pays européens. – Deuxième exemple. Nous prenons l'Indonésie. L'Indonésie, pour avoir un héros, donne 12 800 roupies. – Ça explique quoi, les chiffres que vous donnez ? – Je suis en train de dire que ces monnaies-là sont extrêmement faibles. – Volontairement ? – Volontairement. – Ils ont dévalué comme les Chinois. – Voilà, volontairement. – Pourtant, ça ne les empêche pas d'être très développés par rapport aux pays africains. – Donc, le principe de la monnaie forte ne signifie rien économiquement. et je vais donner 4 exemples. Troisième exemple, c'est celui de l'Iran. Pour avoir un héros, l'Iran donne 12 000, 300, non, 13 000 riales. Mais, le niveau de développement avec l'Iran, il n'y a aucune comparaison. Et enfin, le dernier exemple, le Vietnam, qui a connu une guerre terrible, plus de 10 ans, 15 ans, eh bien, pour avoir un héros, le Vietnam donne, écoutez-moi bien, 27 000, donc. Pour autant, le revenu par habitant du Vietnam est de 3 300. comparé avec tous les autres pays, y compris la Côte d'Ivoire qui est considérée comme un pays développé dans cette zone, pour la Côte d'Ivoire, c'est 1 700. Donc, c'est pour vous dire, il y a des gens qui, sans connaître la question, vont embrouiller les autres. – Il vous restera une minute. – Et ils sont... Donc, pour... – Pour conclure. – Pour conclure. nous disons ceci, l'Afrique doit battre sa monnaie. – Il vous reste... – Deuxièmement... – Il vous reste 2 minutes et demie. – L'Afrique doit battre sa monnaie. Elle doit s'industrialiser, c'est-à-dire transformer les matières premières. Elle doit commercer essentiellement avec elle-même, parce que le marché le plus vaste du monde, c'est l'Afrique en 2050. Ensuite, payer toutes ses dettes, retrouver la liberté, et on verra que, avec ça, parce qu'il faudra financer le deuxième point du triangle, c'est-à-dire la défense. Et c'est comme ça, l'Afrique peut retrouver sa dignité, et tous les enfants de l'Afrique qui sont en exil, ils reviendront avec leurs compétences, avec leurs expériences, et l'Afrique sera fécondée. – Quel est le modèle du pays en Afrique sur la question monétaire ? Quel est le pays modèle exemplaire ? – C'est-à-dire ? – Le pays dont on peut suivre l'exemple même si l'Afrique du Sud comment gère-t-elle sa monnaie et d'autres ? – Voilà. – Le Nigeria, j'en sais rien. – Voilà, on peut citer le Ghana qui est là, on peut citer l'Angola, on peut citer plein. Seulement, lorsqu'on refuse obstinément de s'attaquer à la racine du mal et qu'on a peur, parce qu'il faut avoir peur, malheureusement, 50 ans vont encore passer et la pauvreté va s'enraciner. Or, nous disons aujourd'hui, il ne faut pas confondre le biais des banques avec la richesse. Le biais des banques, c'est l'outil pour faire travailler les gens. Lorsque vous vous dépouillez exactement comme quelqu'un qui a sa belle voiture, qui ne veut pas y mettre l'essence, mais il est bloqué. Donc, il faut liquider purément, le franc des colonies françaises, mettre en lieu place une monnaie typiquement africaine dont on va se servir pour produire des richesses. C'est ça qui est l'essentiel. – Vous savez bien que c'est compliqué. Il nous reste juste une seule minute. On finira peut-être sur une note interrogative. Vous savez bien que c'est compliqué de mettre un franc collectif avant peut-être de passer par des francs… une monnaie, pardon, étatique. Je ne sais pas, c'est comme au niveau des unions institutionnelles africaines, on voit bien comment elles ont du mal à fonctionner. certains vous objecteront que peut-être il faut commencer par les pays avant de s'unir. Vous, vous pensez qu'il faut commencer directement une impulsion africaine ? – D'entre-deux, j'ai dit, toute tentative de rapprochement des Africains est salutaire. Voilà 15 pays africains qui sont déjà unis autour d'une monnaie étrangère. Donc, ces pays, ils peuvent servir d'exemple. Parce que, si on ne commence jamais, on ne pourra jamais arriver quelque part. voilà, donc les Africains, face à 2 milliards de personnes qui arrivent en 2050, c'est déjà prochain, nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir et la monnaie est un facteur d'unification. – J'invite les gens à vous retrouver dans vos écrits, votre livre « Le France, CFA et l'Euro contre l'Afrique » sur Internet où vous avez beaucoup d'activités, des vidéos, etc. et puis, le débat est lancé. Voilà, on invite toutes les expertises, tout ce qui amène l'Afrique à se poser des questions sur ses structures et peut-être, bon, pour demain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un jeune Africain assez génial qui a revisité l'histoire du Congo. Bonsoir, c'était l'invité de l'histoire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501